Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Zelda Wind Waker J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien Dans le dernier épisode tout simplement on a fait un petit cache-cache avec tout simplement le groupe des abeilles tueuses Tout simplement Et donc aujourd'hui on doit rechercher un objet qui serait dans un arbre d'après ce que j'ai cru comprendre Donc ça va être assez chiant à chercher Mais bon, on ne perd pas espoir Mais dans tous les cas, notre premier but étant de rechercher une voile Mais alors est-ce que ce ne serait pas ce qu'il faut que je fasse avec ça ? Ça se trouve, il faut que je les aide à trouver ça et puis après ils me donneront ma voile Je ne sais pas du tout Du coup on va fouiller un peu plus, par exemple lui je ne vais pas vraiment parler J'ai quitté mon pays glacial au souffle sans cesse bizarre et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose Et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui étonnamment est en parfait état Vous avez l'air d'être un voyageur, acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vous vendre ? Mes habitants de Mercantile redoutent la mer Ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre Je vous en prie, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île et je dois absolument trouver de l'argent Je vous le laisse pour 80 rubis Merci beaucoup, je vous prends donc 80 rubis et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir m'acheter ma boutique Bon, cher client, chose première, chose due, voici une voile de bateau On a notre voile les amis Ah, vous avez fait une excellente affaire cher client Cette voile de bateau est la plus résistante au monde C'est elle qui m'a sauvé la vie, prenez-en grand soin Et bah les amis, il se trouve qu'on a réussi à trouver notre voile de bateau Sans vraiment chercher, comparé au dernier épisode Où on a cherché pendant tout l'épisode à trouver la voile de bateau Et finalement, en quelques secondes, on a réussi à la voir Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner l'idée d'aider notre cher gosse Pour l'anniversaire de Tante Marie Et à la place, on va aller voir notre bateau chéri et lui donner la voile Quelle mine réjouie, tu as donc trouvé une voile Très bien, je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau Approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter à bord Assigne la voile que tu auras trouvée à Y Et appuie sur le bouton choisi pour l'AIC Le bateau marche à la force du vent, surveille le signe derrière le bateau Il indique la direction du vent Utilise pour faire en sorte que le vent gonfle ta voile Pour abattre ta voile, appuie sur A Et essaye généralement d'appuyer sur le bouton que tu souhaites pour ajuster ta vitesse Alors, c'est compris, oui En mer, tu n'auras aucun repère Il faudra donc que tu te sers de cette carte marine J'avais fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre Si tu es perdu en mer, appuie sur flèche du haut, machin Pour déplier ta carte et te repérer Bien, dans le vent Se lève Monte vite Hop, nous montons Il faut donc que je prenne la voile Que je la mette sur Là Tac Ok Euh Waouh Ok Ok Ok, le Ok, ça a l'air assez space Ça a l'air assez space Le vent va par là Et ma boussole indique par là Attendez Il faut que j'aille où exactement, en fait C'est par là que je dois aller ? Bon, pour le moment, on va dire que c'est par là À moins que tout simplement La flèche derrière Il faut que j'aille où, en fait La flèche derrière, c'est le vent, il m'a dit On va aller à l'île tout là-bas Il y a un peu tôt pour aller là-bas Rendons-nous plutôt là où tu dois aller maintenant D'accord D'accord D'accord, donc c'est par là, en fait Si je vais par là Bon, c'est un peu space C'est un peu spécial Il est assez linéaire, quand même, comme je l'ai l'impression, en fait Pourquoi il y a ça, là ? Je sais pas trop ce que c'était C'est parti ! Nous sommes des voyageurs Des temps modernes Ouais, c'est au Le bateau Santillano Hop, on passe entre les deux Et voilà, bravo ! C'est un peu le bazar, ici On peut sauter Oula, non, non, non Calme-toi Calme-toi En fait, je crois que c'est le symbole du vent, je crois, en fait Ça, c'est une boussole, quoi Yeah Ça ressemble pas mal C'est quoi qu'on entend derrière ? Oh là là Ah, c'est beau avec les mouettes, comme ça, là Regardez-moi ça Bonjour les mouettes Comment ça va, les mouettes ? Elles ont l'air d'aller bien Elles ont l'air d'aller plutôt bien Moi, je vais très bien Ah là là Moi, j'ai un peu le mal de mer, en général Donc là, pour le moment, ça va J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu C'est quoi, c'est l'île maudite, ça ? Terre en vue Voici l'île où tu dois te rendre L'île du dragon Pourquoi je dois me rendre là-bas ? C'est trop, c'est trop de ciel, la musique Au sommet de cette île vit un dragon nommé Valou L'esprit du ciel Tu vas aller voir ce dragon Et lui demander de te remettre un joyau La pierre de Dain Demande donc au peuple piaf Qui vit sur cette île comment trouver le dragon D'accord Mais attends Voici la baguette du vent Cette baguette de chef d'orchestre Était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés Lorsqu'on voulait adresser des prières aux dieux A l'époque, elle permettait d'emprunter le pouvoir divin Je ne sais pas du tout s'il en est encore ainsi aujourd'hui Mais elle pourra peut-être te servir malgré tout Essaye de l'utiliser Apprends d'abord à jouer trois notes Ne touche pas au joystick Et dirige-toi au rythme 1 Et dans les directions suivantes Ok Ça a l'air assez spécial Pas du tout What ? Attendez, je ne comprends pas It is Mais alors Percy, pour jouer trois notes Ne touche pas au joystick Attention au rythme Je me dirige avec la baguette Bah ouais, je veux bien Ah D'accord, ok, j'ai compris Bravo C'est tout à fait l'esprit Passons maintenant à un air en quatre notes Utilise D'accord Haut, droite, gauche, bas Ok, le temps que je comprenne C'est qu'elle touche Attendez, j'aimerais bien Utilise la baguette Et changer le rythme Ah d'accord Je suis obligé de rester appuyé Oh c'est relou ça Oh non, attendez C'est parce que c'est relou en fait Faut vraiment que je change les touches Ok Haut, droite, gauche, bas Haut, droite, gauche, bas Ok Merde Haut, droite, gauche, bas Haut Merde Oh, droite, gauche, bas Mais non, c'est une blague Oh, droite, gauche Mais non C'est une blague Faudra que je change les touches Parce que c'est affreux Oh, droite, gauche, bas Bah voilà C'est bien, Percy Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu me sembles plutôt doué Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes Si tu utilises 1 pour changer d'orignes Souviens-toi de ça Ok, tant mieux, il m'apprend pas à utiliser La baguette du Vanche Cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leur pouvoir Assigner la machin Pour utiliser la baguette, ok, on s'en fout Ah là là, c'est vraiment la galère Faudra que je change les touches Écoutons un petit peu cette musique Qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique Ok, la bombe qui était totalement fail Merci Hop Hop Allez, on va essayer de se dépêcher Ok Ok, alors attendez, on va essayer de faire autrement Pas du tout Ça va pas fonctionner Yes, ça, ça a fonctionné Nickel D'accord, il y avait une bombe juste là, nickel Merci, heureusement que t'étais là On va attendre que la bombe revienne Comme ça, on va aller là-bas Aïe Bon, d'accord, ok Euh En fait, je cherche à A faire des trucs Alors que j'ai pas besoin Vu que là D'accord, la bombe qui se fail Total Merci Nickel Ça, c'est bon Salut Suis-moi Pardon Hop Allez, on y va Là, il faudrait que je mette une bombe Là, juste là, en bas Bon, j'ai raté le truc bleu C'est pas grave Aïe Euh T'étais censé aller en bas C'est bon, je crois que j'ai réussi Hop On passe au niveau supérieur Ah, c'est notre copain Percy C'est bien toi, Percy Tu es donc sain et sauf Mais Comment as-tu réussi à monter jusqu'ici Toi Qui n'as pas d'ail C'est fort Et au fait Comment va ta sœur Je n'ai pas réussi à la sauver Ah bon Ne t'inquiète pas Je suis sûr qu'elle va bien Veux-tu rencontrer notre grand chef, Percy J'ai parlé de toi en revenant ici Et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis Notre chef m'a souvent demandé tes nouvelles Depuis Je vais aller le prévenir de ton arrivée Rejoins-moi auprès de lui Eh bah Bon, il va falloir que je fasse tout le chemin à pied Il aurait pu me prendre avec lui Incroyable Est-ce que ici j'ai le droit de casser les vases Ok, bah je ne saura jamais ce qu'il y avait dedans Bah celui-là non plus Génial C'est pas grave Oh la musique Alors Sais-tu pourquoi Valou est en colère ? Non, je ne sais pas Tiens Tu es sans doute Percy Taf m'a beaucoup parlé de toi Ce qui t'arrive est terrible Si je peux t'aider N'hésite pas à me demander quoi que ce soit Je ferai tout mon possible pour te venir en aide Mais je dois t'avouer Que nous aussi avons un problème En arrivant sur l'île Tu as peut-être remarqué le dragon furieux Qui est en haut de la montagne Comme tu peux le voir Nous autres membres du peuple Piaf Sommes des êtres volants Quand nous atteignons l'âge adulte Nous allons trouver le dragon Valou Qui habite la montagne du dragon Pour qu'il nous donne une écaille A partir de ce moment-là Nous pouvons nous laisser pousser des plumes Sur tout le corps Mais depuis quelque temps Le gentil Valou est en colère On ne peut même plus l'approcher Les jeunes gens ne peuvent plus aller Le trouver dans la montagne du dragon Pour qu'il leur donne une écaille Il reste donc sans plume Et je ne sais pas ce qui va leur arriver Nous devons absolument résoudre ce problème C'est vital pour le peuple Piaf Excuse-moi mais je dois m'occuper au plus vite Ouais ouais T'inquiète Grand chef Nous pourrions peut-être en profiter Pour parler à Percy de votre fils Skaf Qu'en pensez-vous ? C'est un garçon courageux vous savez Skaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui Tu as peut-être raison En fait mon fils Skaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille Mais il est un peu faible Et comme Valou est en colère Il a renoncé à aller le chercher Tu sais tout Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage ? Acceptes-tu de rencontrer mon fils ? Bien sûr Vraiment je te remercie infiniment Nous allons essayer de régler ça au plus vite Ce petit problème avec Valou Et nous tâcherons à notre tour de t'aider J'aimerais remettre quelque chose à mon fils Et je le donnerais à la jeune Medoli Pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie ? Ce serait très gentil de ta part Ok D'accord Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Oui par-ci Prends ce qu'elle te donnera Et va trouver Skaf J'espère que tout ceci pourra servir à quelque chose Ok Vous tenez un sac de facteurs Le peuple Piaf trouve ce sac très pratique Et il l'utilise pour transporter le tas d'objets Pour en visionner le contenu Positionnez le curseur sur le sacre dans l'inventaire Et appuyez sur... Tu trouveras Medoli dans une des pièces en haut De notre côté Et nous nous occuperons de Valou J'espère que Skaf acceptera de te parler Et bah écoutez On saura si Skaf nous parlera Au prochain épisode On saura à quoi Skaf ressemblera au prochain épisode J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à liker et partager Ça me ferait extrêmement plaisir Et sur ce moi je vous dis portez vous bien Et à bientôt Allez tchuss tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501